Hugo Manalicis, je vous vois bouillir depuis tout à l'heure. Qu'avez-vous pensé des annonces du chef du gouvernement ? Clairement, ils sont obligés de reculer un minimum, de lâcher un peu la pression, parce que la pression est montée terriblement, de manière terriblement élevée dans le pays. Mais clairement, le cap est le même. On dit qu'on va attendre six mois, le temps de se mettre d'accord, comme si les gens étaient des idiots, n'avaient rien compris. Le cap est le même, on suspend quand même les hauts de taxes, c'est un geste assez symbolique. Suspendre, ça ne veut pas dire annuler. Parce que le fond de l'affaire, c'est bien que les Français ont quand même un peu l'impression qu'il y a une injustice fiscale dans le pays. C'est-à-dire qu'il y a un à qui on va mettre des taxes, et les autres à qui on va enlever des impôts. Et cette distinction entre taxes et impôts est assez importante. Vous savez que la question fiscale avait été au cœur de la campagne présidentielle, mais pas au cœur de nos débats ensuite. L'Assemblée nationale ne représente pas le peuple français. Malheureusement, parce qu'on a des députés d'En Marche et de la majorité en règle générale qui votent comme un seul homme sur instruction du gouvernement. Donc voilà, c'est pour ça que ce dialogue a été rompu. Il n'y a pas de dialogue. Ça fait des semaines qu'on entend sur les plateaux télé des députés de la République En Marche qui nous expliquent que les gens n'ont pas bien compris qu'en fait, en vrai, à la fin du mois, il leur reste plus qu'avant. Non mais là, Edouard Philippe a annoncé un grand débat sur la fiscalité. Donc vous avez été un peu entendu. Non mais attendez, moi j'ai bien entendu. Il a dit que les gens veulent que les impôts baissent, et du coup il faudra baisser les dépenses. Mais ce n'est pas ça la réalité dans ce pays. C'est qu'il y a des gens pour qui les impôts doivent être augmentés. L'argent, il existe. On produit 2300 milliards d'euros de PIB chaque année. 2300 milliards, et on ne serait pas capable d'en utiliser suffisamment pour la transition écologique, suffisamment pour que les gens vivent mieux, suffisamment pour remettre des transports en commun, notamment infradépartementaux, et donc remettre des rails et des trains dessus. On ne sait pas faire ça, bien sûr. On a entendu beaucoup de critiques jusqu'à présent. La parole à la défense, Bruno Bonnel. Non mais ce n'est pas la parole à la défense, excusez-moi. C'est une proposition qui est faite d'apaisement. Voilà, on a une situation de crise, on fait un apaisement, et on propose quelque chose, à mon avis, constructif, qui est de dire, asseyons-nous, discutons. Moi, ce que je constate aujourd'hui, et avec tout le respect que je dois à M. Minoza, qui est sur le plateau, c'est que chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui est représenté les gilets jaunes, il est sorti du plateau pour me dire, ah mais je ne représente plus rien, parce que de toute façon, ce que je dis, c'est finalement plus ou moins ma position, mais je ne sais pas mon rôle de représentation. Moi, je recommande, mais je vous le recommande d'une façon démocratique et positive, c'est d'avoir des représentations qui puissent exprimer, non pas, comme vous voulez faire, trois options, parce que je peux vous en sortir d'autres, moi j'ai des listes entières, options complémentaires aux autres. Ah mais donc, vous avez des gouvernements, vous devriez les prendre. Non mais, ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir une représentation démocratique pour qu'on puisse discuter et avancer dans ces... Je vais vous poser une seule question, M. Zuna, j'en ai qu'une seule, moi. Allez-y. C'est, est-ce que samedi, après avoir entendu ce que vous avez entendu, Premier ministre, est-ce que vous appelez à manifester samedi ? Alors, je vais vous répondre tranquillement. Ce soir, à Montreuil, nous tenons notre Assemblée Générale, c'est une autre Assemblée Générale qui décidera ce qu'elle doit faire. Formidable. Nous ferons le compte rendu exact des propositions du gouvernement, chacun s'exprimera, et je vous invite à venir... Et vous, à titre personnel ? Et vous, à titre personnel, est-ce que vous estimez comment il faut consommer la mobilisation ? Pour moi, aujourd'hui, c'est peanuts, ce qu'on vient d'obtenir. Peanuts ! C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu un mouvement comme ça dans le pays, même en 68, je l'ai fait. J'ai 71 ans, j'occupais l'entreprise, j'occupais la gare de l'Est à cette époque-là. Eh bien, nous sommes dans un mouvement bien plus large. Pourquoi ? Parce qu'en 68, c'était la classe ouvrière qui était en mouvement. Aujourd'hui, je vois qu'il y a des petits patrons, il y a des professions libérales, il y a des enseignants, les étudiants. Vous savez qu'en 68, entre les étudiants et la classe ouvrière, il n'y a pas eu la jonction, malheureusement. Vous nous dites qu'il y a une convergence de luttes en ce moment ? Il y a une convergence énorme, énorme, qui se fait tous les jours. Et il y a un accord virtuel, je dis bien, un accord virtuel de la masse de la population. Et j'appelle les gens qui sont virtuellement d'accord avec nous à descendre dans la rue, dans les villages, dans les villes, pour exprimer, même dès maintenant, qu'ils expriment ce qu'ils veulent, puisqu'on a un gouvernement qui est sourd, aveugle et muet. José, est-ce qu'après ce premier geste qui n'est pas suffisant, on l'a bien compris, on vous a entendu, est-ce que les conditions ne sont pas réunies pour retourner autour de la table rencontrer le chef du gouvernement ? On est dans une crise formidable. Tout le monde est d'accord pour dire ça. qu'il faut que le gouvernement gouverne. C'est ce que je dis, moi, depuis une semaine. Que le gouvernement gouverne. Il a les revendications sur la table. Il n'a qu'à piocher dans les revendications. Lesquelles ? Toutes les revendications. Donc on supprime l'impôt, par exemple. Moi, j'ai eu ça comme liste. Pas du tout. J'ai eu la suppression de l'impôt, M. Espinoza, en revendication sur les ronds-points. Vous, vous dites ça. J'ai eu, on demande aux migrants de repartir. Non, mais j'ai tout entendu. Moi, je peux vous dire, sur la fiscalité, sur la fiscalité. Vous savez, à ce niveau-là, on a été sur... Sur la fiscalité, je vais vous répondre. Actuellement, on est sur cinq tranches. D'accord ? Sur les cinq tranches, dès qu'on gagne plus de 2 000 euros, on est dans les hauts revenus. Considérés dans les hauts revenus. C'est donc nous qui supportons la masse de l'impôt. Nous proposons, si... Enfin, nous proposons... Moi, en tous les cas, je propose, après, c'est aux gens, mais je propose au gouvernement d'étudier le lissage sur plusieurs tranches d'impôts supplémentaires. Qu'il n'y en ait pas cinq, qu'il n'y en ait plus. Et là, on fera supporter l'impôt sur les plus hauts revenus. C'est déjà le cas. Non, 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 non. Mais si... C'est pas... Attendez, si on parle tous... Allez-y, je vais... Si on parle tous, on s'entendra pas. Allez-y. Voilà. Donc, les gens, ils veulent pas... C'est pas la question des impôts et des taxes. Les gens, ils veulent vivre mieux. On est d'accord. Et il faut donc du salaire. Et là, vous serez peut-être pas d'accord, mais c'est du salaire qu'ils veulent. Et c'est pour ça que j'ai avancé l'idée de 200 euros immédiatement pour sortir de la crise. Et après, on ouvre des négociations parce que le salaire, il se discute entre le patronat et les syndicats. Donc, on ouvre après des négociations générales sur les salaires. On ouvre des négociations sur l'ensemble des problèmes qui sont posés. Vous voulez une hausse des salaires. José Spinoza, avant d'entendre la réponse de Bruno Bonnel en plateau, je rappelle, si vous nous rejoignez sur LCI, qu'Edouard Philippe a pris la parole il y a quelques minutes en direct depuis Matignon pour annoncer une suspension des hausses des taxes sur les carburants et sur l'énergie. Il dit avoir entendu la colère des Français. On l'écoute. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Depuis le début du mouvement, quatre de nos compatriotes ont trouvé la mort. Plusieurs centaines de citoyens, en particulier des membres de nos forces de l'ordre, ont été blessés, parfois gravement. Des menaces et des insultes s'expriment sans retenue contre les élus de la nation, contre les gilets jaunes eux-mêmes. Cela ne ressemble pas à ce que nous voulons être. Ces violences doivent cesser. Bruno Bonnel, est-ce qu'il fallait annoncer une mesure forte de plus sur le pouvoir d'achat, sur les salaires ? On sait qu'on a entendu une demande de hausse du SMIC à 1 800 euros net, ce qui est quand même énorme. M. Espizal a bien dit qu'un gouvernement, ça gouverne. Et ça gouverne par rapport à un budget. Parce que je vais vous répondre sur les salaires. Les salaires, ce n'est pas le gouvernement qui le décide, sauf pour les fonctionnaires. Ça veut dire que c'est chaque patron... Si, le SMIC-ci... Non, non, non. Le SMIC. On laisse Bruno Bonnel. On finit. Sur le SMIC, a été annoncé qu'effectivement, les mesures que nous avons prises vont faire un impact dès le mois de janvier de plus de 3%. Pas une mesure, c'est la hausse normale. Non, mais ce n'est pas plus l'inflation. Non, non, non. Nous avons relevé... Moi, je vais m'en raconter tout ce que vous dites. Nous avons relevé la prime d'activité qui, à 2021, représentera 960 euros pour un salarié au SMIC en France. C'est-à-dire, en gros, proche d'un 13e mois. Donc ça, ce n'est pas une mesurette. Ça, c'est quelque chose de réel qu'il faut répéter aux Français. Et ça, ça a été voté par la majorité au gouvernement. La deuxième chose, vous voulez, pour les gens qui sont... Vous dites 200 euros pour tout le monde. 200 euros, ça va être des négociations. à juste le SMIC. Et les minimas sociaux ? Il faut qu'il y ait des cotisations. Non, mais sur les minimas sociaux, nous avons également augmenté de 100 euros le minimum vieillesse et nous avons augmenté de 100 euros le minimum adulte handicapé. Ça veut dire qu'il y a eu des gestes qui ont été faits. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu de gestes. Sur le handicap, vous vous donnez d'une main, vous l'avez repris de l'autre parce que pour les couples, vous retirez des couples... Non, non. Bah si, bah si. Mais si. Avant de poursuivre... Avant de poursuivre ces débats, une autre figure des gilets jaunes nous écoute. Benjamin Cochy, bonjour. Vous menez des actions depuis le début du mouvement, depuis le 7 novembre. Vous avez entendu Édouard Philippe. Est-ce que c'est de nature pour vous à apaiser la fronde, à faire en sorte que le dialogue se renoue enfin ? Mais écoutez, c'est une première étape. Maintenant, nous ne nous laissons pas enfumer. Ce ne sont que des suspensions de taxes. Nous attendons dans un premier temps comme geste fort l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Nous ne nous laissons pas enfumer par ce système de moratoire à moins que ce soit simplement de la sémantique politique pour parler d'un camouflet. Donc clairement, nous attendons l'annulation de la hausse des taxes sur le carburant. Nous attendons de véritables états généraux de la fiscalité. J'ai écouté vos interlocuteurs sur le plateau à l'instant. Effectivement, ce qui est important, c'est d'aller récupérer la richesse où elle est et de la distribuer équitablement dans l'intérêt de la justice sociale dans notre pays. À l'heure où nous parlons, est-ce que vous estimez que la journée de samedi prochain, une quatrième journée d'action doit être maintenue ? Eh bien écoutez, ce sont l'ensemble des citoyens qui se réuniront et qui détermineront si les propositions de ce matin du Premier ministre sont suffisantes. À mon goût, elles ne le sont pas sans vouloir mettre de l'huile sur le feu. Mais clairement, ce que les gens attendent, ce sont des actes forts. Ce ne sont pas des mesurettes, c'est carrément un électrochoc politique. Qui a parlé ce matin des 80 milliards d'euros d'évasion fiscale ? Personne. Qui a parlé de ces montages financiers que les multinationales mettent en place depuis de nombreuses années pour éviter de payer les impôts ? On va leur faire un petit peu de pub. Amazon, qui est en train de remplir la haute du Père Noël pour les semaines à venir, ne paye quasiment pas d'impôts en France. Les McDo, qui sont en train de nourrir les Français ce midi, ne payent quasiment pas d'impôts en France. Les Starbucks, qui vont payer le café à 13h, ne payent quasiment pas d'impôts en France. Et c'est avec ces marges de manœuvre qu'on pourra faire de la redistribution juste. Alors j'entends effectivement que vous avez augmenté la location adulte handicapé. Mais vous avez fait passer les couples dans l'histoire. Ce qui fait qu'il y a moins de personnes qui peuvent en bénéficier. Vous reprenez d'une main ce qui est donné de l'autre. Ça, ce n'est pas de la politique. C'est de la mesurette. Les gens attendent un électrochoc politique. Merci Benjamin Cauchy d'avoir réagi dans LC Midi. David Cormand, bonjour. Vous nous avez rejoint sur ce plateau. Secrétaire nationale d'Europe Écou d'Europe Écologie Elle est Vert. Est-ce que vous, vous saluez ce premier geste, cette répression pendant six mois des hausses de taxes sur les carburants ? Non, non. Je ne salue pas ce geste parce que, vous savez, depuis le début, ce qu'on essaye d'expliquer en tant qu'écologiste, c'est que dans cette affaire, il y a besoin de trois choses. De la lucidité sur le diagnostic. Quel est-il ? C'est que nous sommes dans un modèle de civilisation, un modèle de développement qui est dépendant au carbone, aux énergies fossiles. Et ça, tout le monde en souffre. La planète et aussi les citoyens et les citoyens qui sont dépendants de leur voiture. Donc ça, c'est le diagnostic. Il faut être lucide dessus. Il y a la question de la cohérence. Et là, c'est là que le bas a blessé. C'est-à-dire que la politique, la proposition du gouvernement n'est pas cohérente. Parce qu'il y a une fiscalité qui s'abat uniquement sur les plus fragiles sans que cela ait d'effet sur la réduction de la pollution. Donc c'est la double peine en quelque sorte. et cette injustice fiscale qui a été largement dénissée. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu maintenir les tâches pour tourner dans les plus modestes ? J'y viens, j'y viens. Et il faut de la constance. Et là, c'est le problème qu'on a. C'est qu'on a toujours, et ce n'est pas le premier gouvernement qui est dans cette difficulté. On l'avait vu avec Mme Royal suite au mouvement social des bonnets rouges. C'est toujours une forme de fébrilité par rapport à la question écologique. Et moi, ce qui me met en rogne, c'est qu'à la fin, les deux y perdent. L'écologie y perd et le social y perd. Parce que le prix de l'essence, il va continuer d'augmenter. Avec ou sans taxe. Pourquoi ? Parce que c'est une ressource qui est rare et qui est de plus en plus chère à exploiter. Donc moi, le problème politique aujourd'hui, ce n'est pas tant le prix de l'essence qu'on met dans sa voiture, c'est comment on fait en sorte de ne plus avoir besoin de voiture. Cette question-là, en réalité, elle est complètement éludée. Par rapport à la proposition, enfin par rapport à la décision du Premier ministre, écoutez, il fallait apaiser les choses pour qu'il puisse y avoir un moment un dialogue qui réassocie bien sûr les gilets jaunes, le mouvement social spontané qui s'est dégagé, mais aussi les corps intermédiaires qui ont été humiliés depuis un an et demi. Là, ils vont être associés. Il y aura une grande concertation à partir du 15 décembre. C'est une belle nouveauté parce que le président de la République, y compris quand il était candidat, avait installé cette espèce de face-à-face entre le peuple et son roi. Or, moi, je pense que depuis la Révolution française, il y a eu deux siècles avec un système démocratique qui a des défauts mais qui a aussi des qualités dont les corps intermédiaires. Les corps intermédiaires dans une démocratie, c'est très important. Il faut arrêter de les humilier. Bruno Bonnel, vous avez entendu David Cormand. Est-ce que finalement, vous avez tout raté ? Vous n'avez pas financé assez, à vous entendre, la transition écologique ? Vous avez cédé aux gilets jaunes qui ne sont pas contents des mesures ? Non, je pense surtout qu'on est là depuis 18 mois. On a fait 70 textes de loi dont un certain nombre d'avancées sociales significatives. Desquels ? Qui prennent, je vais les répéter, on n'est pas d'accord. On sait qu'on n'est pas d'accord, M.B. Ce ne sont pas des avancées. Si c'en était, les gens ne seraient pas dans la rue. On n'est pas d'accord. On a cherché... Non, 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 non. Écoutez, il y a eu des élections démocratiques. Vous, vous représentez un parti. Vous avez présenté un programme. Un mouvement. Un mouvement, si vous voulez. Moi aussi, voilà. Nous représentons des mouvements. C'est le nouveau mot pour parti. Vous êtes un parti ou un mouvement, monsieur ? Moi, j'assume les corps intermédiaires, donc nous sommes un parti. Voilà, vous êtes un parti. C'est la différence entre un mouvement et un parti, c'est la démocratie. Bon, nous sommes des mouvements... Je me permets de vous couper. On écoute Alexis Corbière et on vous écoute ensuite. C'est une question dans six mois. Mais le problème de fin de mois qui ont été vu et qui ont été exprimés par les Gilets jaunes, c'est maintenant. Les frigos vides, c'est maintenant. Les difficultés à boucler le fin de mois, c'est maintenant. Et rien n'est proposé par le Premier ministre. Et nous sommes d'ailleurs même en train de discuter ici d'un projet de loi de finances qui acte, ces mesures injustes qui actent, ce crédit d'impôt, vous savez, ce CICE qui dépense inutilement ou qui 40 milliards d'euros de baisse de cotisation alors qu'avec cet argent, on ne pourrait augmenter le SMIC. Ce qu'il y a de fort et que j'encourage et je félicite les Gilets jaunes, c'est que cette protestation contre une taxe injuste, c'est devenu une grande protestation contre la vie chère, à juste raison, totalement fondée. Et c'est aussi une protestation pour que les citoyens aient la parole avec une critique très forte, très virulente contre ceux qui les représentent. Il y a un refus du consentement à l'autorité qui est très puissant, qui vient de loin, une colère contre le président de la République d'ailleurs, qui est bien absent. On voit que M. Édouard Philippe joue le rôle de fusible, mais c'est la personne même du président de la République qui est visée. Ce sont nos institutions, il me semble-t-il, qui sont remises en cause à juste raison. Il faut des institutions plus démocratiques. Il est quand même frappant de voir que 80% de la population soutient les Gilets jaunes et près de 80% de cette Assemblée nationale est contre les Gilets jaunes. Il y a un problème de fond qui doit effectivement nous amener à nous dire que ce n'est pas dans le cadre de cette Assemblée que les problèmes vont être réglés. Donc voilà, c'est aux Gilets jaunes à leur place qui est la leur aujourd'hui d'apprécier ce qui vient d'être dit, mais pour ma part, je veux souligner bien sûr une forme de petit recul sous la force de ce mouvement, mais une manœuvre qui vise à dire que c'est après les élections européennes que les vraies décisions seront prises alors qu'il y a une urgence. Vous parliez d'un retour en ce moment ? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On a vu un homme dans un état de faiblesse, mais sa personnalité n'est plus un enjeu aujourd'hui. On a bien compris que, je le répète, quand 80% d'un pays soutient un mouvement et 80% d'une majorité dont il est le premier représentant est contre ce mouvement, sa personnalité est affaiblie. Mais celui qui est affaibli, c'est le président de la République lui-même. Vous l'avez sans doute vu, vous qui êtes allé comme moi dans les manifestations aux Gilets jaunes, combien la puissance de la critique se porte contre le président lui-même par ce qu'il représente, par les mesures injustes qu'il a prises, par son utilisation, me semble-t-il, des institutions de la Ve République, son caractère monarchique, etc. Et les gens ne veulent plus de ce roi et ne veulent pas changer de roi. Ils veulent d'autres règles. Vraiment, je suis admiratif de ce mouvement de Gilets jaunes qui, au fur et à mesure, a exprimé des choses contre la vie chère, des propositions de mesures fiscales et puis une critique des institutions. On le voit de plus en plus quand ils prennent la parole pour dire que, pour certains, il faudrait supprimer le Sénat, il faudrait réunir des assemblées citoyennes pour discuter de nouvelles institutions, il faudrait des possibilités de contrôle des élus, des possibilités de révoquer des élus. Un homme comme moi est plutôt à l'aise là-dedans parce que c'est ce que nous avons porté. Mais les Gilets jaunes l'expriment à leur façon. C'est la fin de la cinquième république, d'après vous. Voilà pour la réaction d'Alexis Corbière, député de la France Insoumise. On fait des allers-retours avec l'Assemblée et également avec le terrain. On va partir dans l'Aude au péage de Narbonne-Est, occupé depuis le début du mouvement, depuis le 17 novembre. Retrouvez Émy Labex. Quel est l'état d'esprit des Gilets jaunes autour de vous après les annonces d'Edouard Philippe ? La colère ici est loin de redescendre et le mouvement continue. Antoine, vous êtes l'un des cadres un petit peu de ce point Gilets jaunes ici à Narbonne. Vous avez entendu la proposition d'Edouard Philippe, cette mesure. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes satisfait ? Non. Franchement et sincèrement, non. Pour la simple et unique raison, c'est pour six mois. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Et après, ça va remonter. On va revenir dans la même chose. C'est juste qu'il a lancé ça pour apaiser un peu l'attention, histoire qu'on se calme un peu. Mais au fin fond, il n'y a pas que le carburant. Il faut qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils écoutent le peuple. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne peut plus continuer. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant sur ce point de blocage ? Sur ce point de blocage, je ne suis pas le seul à décider. On procède par vote. On n'est pas pour le casse. On ne veut pas casser. Mais on peut bloquer. Et on va bloquer massivement. Vous allez continuer ici. Est-ce que vous allez monter à Paris peut-être samedi ? Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut qu'il y en ait qui restent en locaux. Il y a une partie qui va monter. Donc le blocage va continuer encore ici à Narbonne pendant plusieurs jours et peut-être plusieurs semaines jusqu'à ce que le gouvernement bouge. On a prévu un Père Noël au cas où. Merci beaucoup Antoine. Merci. Vous voyez ici, la colère n'est pas redescendue. Ce n'est pas suffisant pour les Gilets jaunes de Narbonne qui continuent de se mobiliser. Merci Emile Abex et Stéphane. Yorgou Lescou, Yorgou Panalicis, David Cormand. Il y a deux reproches qui reviennent régulièrement dans la boue des Gilets jaunes après les annonces du Premier ministre. C'est l'injustice fiscale et le manque des légitimités. Est-ce que vous estimez qu'il faut retourner aux urnes ? Ça peut être une solution effectivement qui peut être envisagée. Moi, je n'y verrais aucun inconvénient à ce qu'on retourne aux urnes et ça pourrait être un moment de vérification effectivement de l'adéquation entre les représentants et les représentés, ce qui me semble sain dans une démocratie. Même après 18 mois seulement au cours ? Attendez, parce que sur l'argument des 18 mois, il y en a quand même quelques-uns dans le gouvernement qui étaient dans les majorités précédentes, ne serait-ce que pour montrer un minimum de continuité. Mais politiquement, sur le fond des mesures qui sont mises en œuvre, c'est la même chose depuis au moins trois quinquennats. On suit la même pente, ce sont les mêmes objectifs, les mêmes trajectoires, que ce soit sur la retraite, sur le code du travail, sur la fiscalité, etc. Donc à un moment donné, c'est un ras-le-bol généralisé. J'écoute. C'est un ras-le-bol généralisé de cette politique-là. Bon, ça tombe sur ceux qui sont là en ce moment au pouvoir. Pas de bol pour eux. Je vous fais rebondir. Mais c'est ça la réalité. Et après, Emmanuel Macron pousse à l'extrême en réalité, pousse les curseurs à l'extrême. Il a peut-être voulu y aller comme un bourrin en réalité, contre les gens et les intérêts de la masse de la population. David, comment on se donne la parole ? Est-ce qu'il faut refaire des élections ? J'ai un garçon bien élevé, donc je coupe pas la parole déjà quand il parle. Je me permets de le faire. Et donc, c'est votre rôle. Je vous remercie. Moi, je vais vous dire, s'il y avait une alternative ou une alternance cohérente au pouvoir en place aujourd'hui qui s'exprimait, je dirais, ben oui, il y a une crise institutionnelle. C'est logique de revenir aux urnes. Sauf que moi, c'est pas ça que je perçois. Ce que je perçois, c'est vrai, c'est un rejet du chef de l'État. Pour des raisons politiques de fond, mais vous avez raison de dire que nous sommes dans la queue de comète de politiques structurelles qui sont menées depuis longtemps. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des éléments qui énervent beaucoup de Français et de Français parce qu'Emmanuel Macron, c'était la promesse du changement. Or, moi, quand je vois les choses, je pense au film Le Guépard. C'est changer pour que rien ne change. Tout changer pour que rien ne change. Macron, c'est ça. C'est feindre de tout changer pour qu'en réalité, rien ne change. Et c'est là le nœud dans lequel nous sommes. Sauf que quand je vois les autres forces politiques aujourd'hui en capacité, qui pensent être en capacité de gagner, j'en vois pas beaucoup. Il y a un sondage récent, moi, qui a attiré mon attention. C'est qu'on posait la question quels sont ces grands leaders, les grands leaders politiques qui pourraient faire mieux, d'après vous, que le chef de l'État. La personne qui arrive en tête, c'est Marine Le Pen, avec 26% seulement. C'est Marine Le Pen et c'est 26% seulement. Toutes les autres grandes personnalités, Jean-Luc Mélenchon, que celles, sont bien loin derrière. Et donc moi, je pense qu'avant de passer à cette phase démocratique, il y a une phase... Vous dites qu'il y a une force politique quand même, dans votre raisonnement, d'une éventuelle dissolution. Il y a une force politique qui s'appelle les Gilets jaunes. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une assemblée qui passe d'une couleur en marche à une couleur jaune ? Tout simplement, si elle avait lieu aujourd'hui, cette élection anticipée, est-ce que ce n'est pas les Gilets jaunes qui la renforteraient très largement ? Je pense qu'il y a besoin d'une phase de discussion pour quelque part donner de la cohérence à ce mouvement social, qui est cohérent sur son constat, sur sa colère. C'est quelque chose qu'il faut considérer, mais qui aujourd'hui a besoin d'un débat pour savoir... Par exemple, je venais de deux exemples. Moi, j'ai lu les revendications des Gilets jaunes. Il y a deux choses qui ressortent. C'est qu'on baisse les taxes. C'est une demande très forte. On baisse les taxes et en même temps, on veut plus de services publics. Ça, c'est une équation qui mérite quand même d'être mise sur la table. Parce qu'on voit bien qu'intuitivement, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient. Donc, c'est à ça que ça sort le débat démocratique. Moi, peut-être qu'il y aura un mouvement politique Gilets jaunes. Je voudrais faire réagir justement à José Espinoza sur ces forces politiques en présence. Est-ce que les Gilets jaunes pourraient devenir un mouvement politique ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Mais vous voyez, moi, j'entends des choses qui sont dites, qui sont complètement hors sol de ce qui se passe vraiment dans le pays. Les gens ne demandent pas la démission du gouvernement. Ils ne demandent pas la démission à un président. Non, il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Mais dans la masse, ce n'est pas ça. Les gens, ils veulent que le président préside, que le gouvernement gouverne et que les élus, les députés, fassent des lois favorables pour eux. Or, le gouvernement fait des lois parce que c'est le gouvernement qui fait les lois. Il a muselé le Parlement. On a 313 de perroquets au Parlement. 313. Le perroquet, ce n'est pas très courtois. On peut aussi estimer qu'il y a une conviction. Il le mérite. On a parlé des députés de la majorité présidentielle. Madame, il le mérite. Parce que s'ils étaient députés, ils donneraient leur avis. Or, aujourd'hui, parce que j'ai entendu, depuis 8 jours, j'entends des députés de la République. qu'en marchent. Et d'autres, d'ailleurs. J'en entends d'autres. Bruno Bonnel est là. Il y a des contradictions chez eux. Donc, il faut que les députés se... Comment dire ? Jouent leur rôle. Et ils ne le jouent pas. Et le gouvernement, il doit gouverner pour le peuple et pas contre le peuple. Bruno Bonnel, à entendre les uns et les autres sur le plateau, ça va être compliqué. Pas sûr qu'Édouard Philippe ait parvenu ce midi à apaiser la fronde. Écoutez, je vais répondre à la question que vous avez posée tout à l'heure sur le mouvement politique. Monsieur, je suis désolé de vous dire, mais ce n'est pas un choix. Vous serez un mouvement politique. Pas du tout. Vous verrez. On en reparlera. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si vous ne vous organisez pas avec un programme de revendication, monsieur avait raison, pour pouvoir être une alternative politique intéressante, le match a déjà été fait. Devant les Français se sont présentés des groupes politiques avec des programmes. Les Français ont élu pour 5 ans le président de la République et les électeurs. Aux prochaines élections, c'est-à-dire dans 3 ans, tout le monde, tous les gens qui sont dans la rue aujourd'hui pourront choisir une alternative. Je crois que si vous aviez pensé qu'une des alternatives qui était présentée il y a 18 mois était plus intéressante, le vote aurait été en sa faveur. Donc là, je crois qu'il faut quand même... Non, mais il faut revenir à la démocratie française. Il y a deux stratégies. Soit on dit on renverse la table. Changement de constitution, proposition de la France insoumise, c'est le choix sur lequel les Français se sont prononcés clairement. Ils ont dit non. On peut aussi dire changement radical de stratégie de la France, programme du Rassemblement national qui, au passage, oublie l'écologie et dit... Vous avez dit non. Laissez-nous aussi l'occasion de développer ce programme pour lequel les Français ont voté et puis amener des mesures d'urgence sur le territoire comme vous l'avez dit. Et ça, je crois que vous avez raison, c'est le rôle des députés. Et croyez-moi, monsieur, nous passons à droite, à gauche, au milieu, au centre, en haut, en bas, notre temps à régler des problèmes individuels. Alors, avant de vous attendre... Vous le savez, nous sommes sur les ronds. Allez-y, José Espinoza. La réponse, en deux secondes. Monsieur, vous êtes depuis 18 mois au gouvernement. Et on a pris notre programme. Vous avez pris des mesures. Elles sont, pour moi, elles sont négatives pour les gens. Vous avez voté... Et aujourd'hui, dans les barrages, vous avez beaucoup de gens qui ont voté la République en marche qui sont dans les barrages et dans les ronds-points. Mais vous savez, je les ai rencontrés. Mais vous... Je les ai rencontrés et je passe mon temps à leur expliquer vos avantages. On continue ce débat. Vous restez en plateau. Donc, vous aurez un problème. Je n'ai pas bien compris. Vous avez un problème. On poursuit ce débat. Je voudrais faire un résumé de ce qui a été dit il y a quelques minutes par Édouard Philippe, si vous nous rejoignez sur LCI. Un rappel des mesures fortes. Une suspension pour six mois des mesures fiscales qui devaient entrer en vigueur au 1er janvier. Il n'y aura pas de hausse sur la taxe carbone. Les nouvelles modalités du contrôle technique sont également suspendues pour six mois. Il n'y aura pas de hausse des tarifs de l'électricité. Et du gaz. Et sera organisé un débat sur la fiscalité. Édouard Philippe dit avoir entendu la colère des Français. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Comme le président de la République, comme les parlementaires, cette colère, je l'entends et j'en mesure à la fois la réalité, la force et la gravité. Les Français qui ont enfilé un gilet jaune aiment leur pays. Ils veulent que les impôts baissent et que le travail payent. C'est aussi ce que nous voulons. Ce sont aussi nos valeurs. C'est le cœur de l'engagement du président de la République. Et si je n'ai pas réussi à l'exprimer, si la majorité a peiné à en convaincre les Français, c'est que je dois que nous devons changer quelque chose. Le gilet jaune en plateau, José Espinoza de Seine-Saint n'était pas convaincu par les annonces d'Edouard Philippe. Est-ce que dans le Morbihan Stéphanie Roch, les gilets jaunes autour de vous le sont un peu plus ? Alors, on parle bien du gel de la hausse de cette taxe carburant. Dans cette taxe carburant, il y a ce qu'on appelle le GNR. C'est le gasoil non routier. Vous savez, ce colorant rouge qu'on rajoute sur les machines des engins de chantier. Norbert Guillaume, vous êtes entrepreneur. Vous êtes TP, les travaux publics. On parle énormément de vous aussi puisque c'est vous qui êtes à l'initiative de ce blocage ici sur le dépôt pétrolier de l'Orient. Comment vous réagissez à ces annonces d'Edouard Philippe ? Alors, nous, ce qu'on demande aujourd'hui c'est la suppression de l'article 19 pur et simple. Ce n'est pas revoir ça dans six mois parce qu'aujourd'hui le problème dans six mois sera le même. Exactement le même. Donc, ce qu'on demande, c'est la suppression de l'article 19. C'est-à-dire que là, le GNR, pour l'instant, pour bien comprendre et défiscaliser, vous le payez à peu près 1 euro le litre contre 1,50 à peu près pour le carburant classique. Là, l'idée, en tout cas la décision qui était prise en amont, c'était de vous faire payer le même carburant au même prix sans le colorant ce qui en plus vous pose le problème des vols. Effectivement, on sait que les engins de chantier par définition restent sur les chantiers le soir. Ça, c'est la deuxième inquiétude que vous avez et pour laquelle vous restez intransigeant. C'est bien ça ? Voilà. Si on veut la suppression de l'article 19 impératif, pourquoi ? Et pour éviter les vols parce qu'aujourd'hui, tous nos engins restent sur les chantiers et un camion routier qui reste une nuit dehors, malheureusement, le lendemain, le réservoir est vide. Donc demain, nos engins vont subir la même chose. Ce gel ne vous fait pas reculer ? Vous restez sur le blocage de Lorient ? Vous continuez à mener les actions ? Aujourd'hui, on reste, oui, parce qu'on vient juste d'entendre certaines mesures qui sont prises mais qu'à la limite, on ne connaît pas vraiment le fin fond de l'histoire. Donc on reste, on attend, on va chercher à comprendre. On a les députés, tout à l'heure, j'avais un député par SMS, il n'est pas trop capable de me dire réellement ce qui va changer. Donc pour le moment, on attend, on demande des écrits, on veut savoir mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on veut la suppression de l'article 19. C'est-à-dire pas de moratoire, pas de concertation, il faut une réponse concrète maintenant tout de suite. Voilà, parce que ce n'est pas le tout de repousser la loi mais si on repousse la loi dans six mois, on recommence la même chose. Donc ce n'est pas ça qu'on veut. Nous on veut la suppression de l'article 19. Vous l'avez bien compris, ça fait déjà une semaine que le dépôt pétrolier ici à Lorient est bloqué par ses engins de chantier. Il y a encore une vingtaine d'engins de chantier présents sur le site donc ils bloquent l'accès des camions-citernes et Norbert Guillaume nous le précise à l'instant, il compte continuer ici à Lorient les blocages. Merci Stéphanie Roch avec Marion Lardet. Bruno Bonnel, vous qui êtes entrepreneur avant d'être député comme le monsieur que l'on vient d'entendre, vous avez proposé de faire une évaluation de la réforme de l'ISF parce que les Gilets jaunes proposent de rétablir totalement l'ISF pour récupérer de l'argent ce qui va permettre de compenser une suppression totale des hausses de taxes sur les carburants. Si on s'aperçoit qu'au final ce geste que vous avez fait envers ceux qui payent l'ISF et bien on se rend compte que l'économie n'est pas que l'argent n'est pas réinvesti dans l'économie est-ce qu'on peut envisager un rétablissement total de l'ISF ? Non. Non. Pourquoi ? Non. Non, c'est un impôt qui est fondamentalement injuste parce qu'on a mélangé dans cet impôt ce qui était de la rente et ça on l'a gardé avec l'IFI donc on taxe la rente l'immobilier notamment de ce qui était productif dans les actions dans les actions donc les actions pour vous c'est pas la rente non dans les actions attendez je voudrais juste essayer de finir mon profond allez-y Bruno Bonnel parce qu'on voulait donner une dynamique aux entreprises je vais vous donner un mécanisme d'action qui est simple c'est vrai que c'est un peu compliqué ce monde là mais en tant que chef d'entreprise je le connais si la valeur si la valeur d'une entreprise française si la valeur d'une entreprise française monte c'est-à-dire ses actions montent quand elle a besoin d'argent pour grandir elle fait appel à des investisseurs et pour éviter qu'elle se retrouve avec une majorité qui ne soit plus française plus sa force d'action est importante donc plus on a confiance en elle moins elle est vulnérable à des prises de contrôle étrangers voilà par exemple un exemple non 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 mais c'est pas une bonne non non mais attendez attendez jusqu'à maintenant nous avions un débat sympa écoutez moi pourquoi écoutez moi écoutez moi écoutez moi chaque exemple ou chaque amalgame comme la généralité moi ce que je vous dis en tant qu'entrepreneur c'est que la taxation de la rente était quelque chose qu'on a conservé celle de l'appareil productif maintenant ma position par rapport à la variation c'est justement pour démontrer que ce n'est pas un cadeau fiscal parce que les premiers indicateurs que nous avons sur le premier semestre 2018 c'est plus 65% c'est-à-dire 2 milliards d'euros d'investissement dans les PME et start-up en France par rapport à 2017 donc vous dites que votre réforme fonctionne je ne sais pas je dis simplement que les indicateurs que nous avons aujourd'hui les indicateurs sur moins d'une année sans ISF je vous rappelle qu'on pourra commencer une évaluation de l'ISF pur probablement au premier trimestre de l'année prochaine donc on a des indicateurs qui sont positifs on n'a jamais eu autant d'emplois industriels créés que lors de ce premier semestre 2018 plus 5000 depuis 16 ans c'était pas arrivé je viens de vous dire en solde en solde net c'est-à-dire on a créé des emplois industriels on est dans une dynamique de transformation je comprends monsieur vous savez je crois qu'on se trompe non mais je crois qu'on se trompe de débat on ne se trompe de débat compassionnellement pour tous les gens qui souffrent et qui en bavent je suis avec vous et je cherche à trouver les solutions structurellement pour la France dire dans la même phrase on arrête et on supprime les taxes et on veut garder les mêmes services publics je n'ai pas l'équation moi je ne l'ai pas peut-être que monsieur Bernays-Sittar il va me la démonter on va l'écouter j'ai tout à fait ça en stock effectivement la remise en place de l'ISF je pense que c'est non non je vais vous reposer l'autre question on baisse les taxes et on garde les services publics ce qui est à demande pas de problème on baisse les taxes vous explique il récupère des sous là je récupère l'ISF sur les taxes moi je pense que on ne baisse pas les taxes non mais si on va baisser les taxes moi je suis pour qu'on baisse la TVA par exemple vous savez ce qui rapporte le plus à l'Etat en l'occurrence ah bah si on baisse la TVA oui c'est compliqué bah oui parce que c'est l'impôt le plus injuste quel que soit votre salaire vous payez la même TVA d'accord donc il faut revaloriser l'impôt sur le revenu mais le revaloriser de manière juste c'est pour ça qu'on proposait pendant la campagne présidentielle 14 tranches d'impôts pour lisser l'effort avec ce qu'on proposait tous ceux qui sont personnes seules chez soi qui gagnent 4000 euros par mois net paieraient moins d'impôts avec le système qu'on propose par contre tous ceux qui sont au-dessus de 4000 alors 4100 un peu plus qu'à l'heure actuelle et puis ensuite jusqu'à un taux à 90% le taux maximum parce qu'on pense qu'il y a une limite voilà il y a une limite à l'accumulation et qu'à un moment donné une fois que vous avez une voiture la deuxième vous sert pas à grand chose la troisième non plus une deuxième maison une troisième maison une quatrième maison ça vous sert pas à grand chose non plus donc à un moment donné on pense qu'il y a une limite dans cette accumulation mais si vous baissez la TVA vous perdez beaucoup d'argent dans les caisses de l'Etat comment vous récupérez de l'argent je viens de vous expliquer les 14 tranches on peut espérer récupérer une bonne dizaine de milliards entre 10 et 20 milliards d'euros supplémentaires ensuite vous avez l'évasion l'évasion et surtout la fraude fiscale je mène en ce moment une mission d'évaluation sur la délinquance financière on fait de la politique de vitrine c'est-à-dire qu'on a des beaux services de police on a des beaux services de justice qui fonctionnent bien qui font leur boulot mais qui sont clairement clairement sous-dimensionnés l'arrière-boutique vous avez des piles de dossiers comme ça à traiter en réalité et on ne fait rien on ne fait rien ou en tout cas on fait très très peu là il y a une manne financière à récupérer le crédit impôt compétitivité emploi c'est 20 milliards par an cette année ça va être 40 milliards parce qu'on prend de l'année N-1 et cette année ça va être en année N mais c'est pour les entreprises est-ce qu'il faut opposer les entreprises et les salariés ? à la limite ça ne me pose pas de problème que ce soit pour les entreprises c'est juste que c'est pour aucun objectif ça ne poursuit aucun objectif moi je propose qu'on conditionne le CICE à la création d'emplois ou à des mesures ou à des investissements pour la transition écologique et énergétique voilà là on mettrait des milliards sur la table parce que rappelez-vous bien que la hausse du carburant il n'y avait que 17% prévu pour la transition écologique quand même sur cette hausse on a entendu vos propositions David Cormand c'est ce que j'essayais d'indiquer tout à l'heure en disant que quand on veut changer de modèle de développement je pense que c'est ce que nous devons faire il faut être lucide sur le diagnostic cohérent et constant et moi le problème que j'ai je comprends le raisonnement qu'est le vôtre qui est au fond celui qu'on entend depuis un certain nombre de décennies et c'est pas un jugement de valeur quand je dis ça c'est-à-dire qu'au fond en favorisant une logique économique plutôt financiarisée c'est pour ça que je me permettais d'intervenir sur ce que vous nommez les actions ne relevant pas de la rente ont eu en réalité l'économie réelle ce que vous parlez des entrepreneurs mais je crois qu'on ne parle pas des mêmes hier je débattais avec un gilet jaune qui est jardinier paysagiste qui avait 4 emplois il y a quelques années maintenant qu'on n'a plus que 2 et se paye 100 euros de moins par an qu'il y a quelques années et quand je dis 100 euros ça veut dire 1700 euros à la place de 1800 en net et donc ce sont aussi des entrepreneurs ces femmes et ces hommes ce sont des entrepreneurs mon problème c'est que quand on fait le CICE mon problème c'est quand on fait le retrait de l'ISF comme vous l'avez décrit c'est pas d'eux dont on s'occupe et pourquoi je m'en excuse un peu énervé il faut protéger l'industrie française Alstom qui a démantelé Alstom qui a donné en l'occurrence à Général Électrique notamment les éoliennes c'était un ministre de l'économie qui s'appelait Emmanuel Macron et c'est là que je ne vois pas l'incohérence c'est pas vrai que le pouvoir politique y compris la logique d'Emmanuel Macron est de protéger l'industrie française il est dans un modèle économique et encore une fois c'est pas un jugement de valeur c'est juste que j'ai pas la même logique économique qui mondialise qui financiarise et qui tue l'économie Bruno Bonnel va vous répondre dans un instant je voudrais qu'on fasse un détour par l'Elysée pour retrouver Amandine Attalaya alors on a entendu les annonces d'Edouard Philippe ce matin mais Emmanuel Macron de son côté en coulisses a fait également un geste envers les gilets jaunes expliquez-nous Oui alors Emmanuel Macron et ses conseillers s'activent ce matin à l'Elysée puisque nous avons connaissance d'au moins deux gilets jaunes reçus par des proches du président l'un d'entre eux Patrick de Kergal qui était en grève de la faim avait déjà été reçu à Matignon la semaine dernière ce matin il a été reçu à l'Elysée par la secrétaire générale adjointe à cette occasion Emmanuel Macron qui est entré dans la pièce a pu discuter échanger avec lui qu'en a pensé ce gilet jaune nous n'avons pas pour l'instant la conclusion et puis à l'instant nous venons de croiser une deuxième gilet jaune Marilyn Passini qui elle est venue du Loiret s'est présentée ce matin spontanément à l'Elysée un conseiller du président là encore l'a reçu a discuté une quinzaine de minutes avec elle elle n'était pas satisfaite du simple moratoire annoncé ce matin elle demandait la suppression également d'autres taxes et puis une hausse du SMIC en tout cas elle dit qu'elle est satisfaite d'avoir été écoutée ce matin elle se dirige maintenant vers Matignon dans l'espoir là aussi d'être reçue et Mondine alors où nous parlons Edouard Philippe déjeune avec le président de la République à l'Elysée tout à fait les deux hommes déjeunent ensemble Emmanuel Macron d'ailleurs a annulé plusieurs rendez-vous aujourd'hui et demain pour continuer de chercher des solutions même si le conseiller en communication d'Emmanuel Macron me disait ce matin qu'a priori le président ne s'exprimerait pas cette semaine il a choisi de mettre en première ligne Edouard Philippe une stratégie qui est faite pour qu'Emmanuel Macron lui puisse se mettre en retrait pour faire baisser la pression probablement puisque le président est la cible en ce moment de tous les slogans de toutes les revendications dans les manifestations quant au moratoire Emmanuel Macron aurait changé d'avis ce week-end après les images violentes de samedi plusieurs de ses conseillers lui ont conseillé de faire un geste fort de prendre de décider d'une mesure marquante Emmanuel Macron a fini par y être sensible d'où cette volte-face de l'exécutif ces derniers jours Merci Amandine Attalaya en direct de l'Elysée Bruno Bonnel sur les choix économiques du gouvernement vous étiez interrogé par un David Cormand est-ce qu'ils sont les bons et est-ce qu'ils sont justes ? Écoutez si on ne croyait pas à ces choix on ne les aurait pas présentés en programme et on ne les mettrait pas en route donc vous posez cette question à quelqu'un qui représente la majorité et un programme sur lequel nous avons été élus ça fonctionne moi je voudrais répondre quand même plus précisément nous avons une vous me parliez de l'industrie on m'a confié une mission de premier ministre de territoire d'industrie c'est comme ça qu'elle s'appelle j'ai été j'ai sillonné la France j'ai rencontré ces entrepreneurs dont vous parlez j'en ai rencontré d'autres qui ont des plus petites boîtes tout le monde m'a dit on cherche du monde on cherche du monde on est désespéré de chercher du monde on cherche des gens qu'on veut former on est prêt à ouvrir nous-mêmes nos centres de formation on a à peu près l'estimation c'est 300 000 emplois sur tous ces territoires d'industrie en France c'est notre politique on dit ok on va concentrer les moyens de l'état sur ces territoires les moyens de formation les moyens de digitaux pour qu'ils soient désenclavés on veut créer une dynamique Paris c'est pas fait en un jour ça ne va pas se faire en 15 jours c'est pour ça que je dis mais ça va on disait ça sur le quinquennat précédent non mais attendez moi je n'étais pas là au quinquennat précédent j'étais de l'autre côté j'étais entrepreneur non mais mes amis je ne sais pas de qui vous parlez moi mes amis ce sont les gens qui se sont réunis autour ce sont les gens qui se sont réunis autour du programme présidentiel ils vont en présenter si votre programme si les gens l'y avaient cru monsieur Bernalicis ils auraient voté pour ça va on a fait 20% ça c'est vrai mais moi je vous respecte pour ça j'ai simplement ils auraient voté pour vous avez l'air un peu déçu j'aurais préféré qu'on gagne on va pas refaire le match de la présidentielle José Espinoza vous voulez réagir les questions politiques c'est pas mon problème c'est quotidien la politique mon problème il est le suivant vous êtes entrepreneur ah oui enfin j'étais moi j'ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs et dans notre assemblée générale nous en avons il y a une mesure simple qui coûterait rien à prendre pour les entrepreneurs c'est de faire des prêts bancaires à taux zéro et ça vous ne le faites même pas problème de trésorerie mais monsieur Espinoza nous états je dis nous parce que je représente là le gouvernement nous ne décidons pas des taux bancaires des banques mais non mais non mais non mais non attendez laissez-moi terminer laissez-moi terminer laissez-moi terminer je vous laisse terminer moi je vais pas quand vous voulez faire des taux une banque ça fonctionne en prenant de l'argent ailleurs qu'elle même elle paye oui c'est le nôtre à la banque centrale européenne mais non mais non il y a une mécanique il n'existe pas l'argent où on essaye d'avoir un dialogue où on essaye d'avoir un dialogue sur des réalités où on jette des mesures en l'air il n'y a plus d'impôts les taux zéros et je ne sais pas quoi non la réalité c'est qu'il peut y avoir une politique bancaire où on réduit des taux par exemple sur la mission territoire d'industrie nous travaillons avec la banque publique d'investissement pour que les entreprises qui ont envie de croître on arrive à dynamiser des taux qui soient plus intéressants vous nous dites qu'il n'est pas possible de mettre la pression sur les banques mais à quel moment est-ce que j'ai dit ça c'est l'inverse je viens de vous dire l'inverse justement on veut que la banque publique d'investissement notamment qui participe à ces territoires d'industrie regarde d'une façon particulière les investissements j'ai posé un amendement avec un amortissement de 40% c'est pas rien 40% sur les investissements des entreprises dans le numérique et la robotique pourquoi ? pour que les entreprises industrielles qui veulent se moderniser puissent avoir des avantages un avantage fiscal très important de 40% ça détruit l'emploi ça mais pourquoi vous dites ça ? mais c'est la réalité alors écoutez là vous parlez là pour le coup je change un tout petit casquette dans tous les endroits où les robots sont rentrés dans les usines il y a eu création nette d'emplois donc il faut arrêter ce mythe alors là on peut en parler c'est un autre débat c'est pas un mythe c'est la réalité il y a combien de chômeurs dans le pays ? mais quel rapport avec l'investissement productif dans le robot ? je vous explique qu'il y a au moins 3 millions de chômeurs selon la catégorie on va jusqu'à 6 en fait d'inactifs 6 millions et alors donc on les remet tous les gens comme on dit sur les chaînes et on néglige la compétition internationale on peut diminuer le temps de travail alors du coup c'est une option donc on change le modèle non mais vous êtes d'accord qu'on change le modèle oui mais il faut changer le modèle c'est un minimum c'est ça on est bien d'accord on ne serait-ce que pour la planète mais juste avertissez les gens sur le changement de modèle jusqu'au bout c'est à dire qu'à ce moment là on n'a pas forcément il y a des incidences sur tout ça moi je suis pourquoi pas discuter d'un change le modèle ils auront plus de temps pour eux ils seront mieux payés mais effectivement ils seront mieux payés ce temps là il va falloir l'utiliser à faire des choses il va falloir ouvrir plus d'écoles plus de coûts non mais écoutez on peut les gens qui nous écoutent aujourd'hui ce sont des gens qui travaillent vous l'avez précisé est-ce que c'est si simple mais non c'est pas si simple c'est ça que je voulais dire changer de modèle c'est pas du tout simple mais continuer le modèle actuel c'est suicidaire et donc entre un truc pas simple et continuer à aller dans le mur je pense je nous invite à réfléchir à faire le truc pas simple qui consiste à changer de modèle parce qu'aujourd'hui en réalité le modèle que vous décrivez et qui est très bien connu c'est la croissance aveugle qui s'appuie sur le qui s'appuie sur l'énergie fossile sur attention on est les premiers à dire qu'il faut décarboner on va pas baisser on va pas baisser le coût du travail il faut pas baisser le coût du travail parce qu'on est en concurrence avec le reste ça c'est ce qu'on fait depuis 40 ans on voit très bien le résultat et aujourd'hui les gens mais c'est d'ailleurs le mouvement qu'on a en train de vivre ils sont en souffrance et donc moi je pense que pour que les gens aient mieux justement il faut changer de modèle on ne vous mettra pas d'accord sur ce plateau vous restez avec nous à suivre avec Magali Lunel et Philippe Ballard on continue de décrypter les mesures annoncées par Edouard Philippe et d'entendre les réactions on continue le débat sur LCI et moi je vous dis à demain dès midi